Évidemment, le François Cluz est emporté, engagé, qui ne mâche pas ses mots, qui a son franc-parler. Bien sûr, vous en êtes fait quelques-uns, de Luchini à... Oui, vous dites ses choses. Oui, mais parce que c'est des cons, c'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons. Ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je ne mâche pas mes mots, encore une fois. Non, mais ce sont des cons, je vais vous dire, ça m'arrive d'être cons, hein. Et ça m'est arrivé peut-être plusieurs, plus de fois qu'aux autres. Mais là, ce sont des cons parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie. L'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et vous regrettez après ou pas ? Mais non, je ne regrette pas, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant, allez tous vous faire... Mais ça ne va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là ? Ils ont un égo comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix ? On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir ? Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire... Mais ta gueule, ferme-la. Et puis donne ce que tu as à donner. Ne viens pas nous donner ton prurite cérébrale. L'ukinibiga. Non, c'est vrai, merde. On est des acteurs, on est au service du public. Et on est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n'est pas là pour se montrer en disant... Mais le gouvernement, ma tête... Mais on s'en fout. Écrase-toi. Le gouvernement, t'y es au gouvernement. Tu la veux, la place ? Donc ça m'insupporte. Voilà, maintenant. Récupérons le sourire. C'est de colère. J'ai fait un peu mon numéro. J'ai fait un peu mon numéro. Mais pour vous dire que je suis vif avec les mégalos. Parce qu'en plus, ces gens-là ne donnent pas une bonne idée de nous autres, interprètes, nom de Dieu. Nous sommes des interprètes. Nous ne sommes pas seuls en scène. Nous sommes des partenaires. Aucun des deux n'est un partenaire. Ils ne donnent rien à l'autre. Je le sais, j'ai joué avec eux. Ils ne donnent rien. Donc s'ils ne donnent rien aux partenaires, il n'y a rien. Résultat des courses, le public n'a rien. Pourquoi ? Parce que ce sont des égocentriques, nombriliques, mégalos, je ne sais pas quoi. Mais franchement, ils donnent une image de ce métier épouvantable. Alors que moi, la chance que j'ai, c'est que je connais les grands artistes du théâtre et du cinéma. Je les connais, je les fréquente. Et j'essaye d'apporter mon toute petite pierre à l'édifice pour que le film soit réussi. Et non pas montrer ma gueule en disant, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Et puis avec ce déversement cérébral d'intellectualisme et de lecture et de lecture et de lecture et de lecture et de lecture. What et what and what ? Et alors, tu as lu tous les bouquins du monde et ça ne t'a pas donné l'humanité, ça ne t'a pas donné la générosité. Alors, tu aurais mieux fait de ne pas les lire. François Cluzet, cette vérité, cette colère, on l'entend. Et le public vous aime beaucoup pour ça. Mais non, juste franc parler. Non, je m'excuse de m'énerver parce que je vous le dis, c'est un peu un numéro d'acteur. Donc je suis franc, j'en rajoute. Mais vous êtes entier. Mais je ne supporte pas les gens qui ne donnent rien et qui reçoivent beaucoup. Merci.